Aujourd'hui, on parle d'agrafe, mais pas d'agrafeuse, on parle ni d'agrafe, on parle d'une, d'une agrafe ! Boum ! Je vais ramener mon baluchon, parce qu'on va parler de cornichons ! Non, on va parler d'une agrafe ! Dans une de mes vidéos, j'avais fait un tuto sur un bas de ligne brochet, avec des slives et des agrafes ! Pour faire plein de bas de ligne pour le brochet ! Certes, c'est très pratique ! Et parce que j'avais la flemme, je les faisais chez moi, et c'est plus pratique ! Un e-hot bright, petit fluo, gros fluo, et ça pêche ! Et au final, je me suis rendu compte qu'en fait, je perdais plus de temps ! Et parce que j'avais un stock de slives interstellaires à passer ! Et voilà, mes bas de ligne, c'est vrai que quand ils ont fait deux becs, je les change ! Parce que 75 centièmes, par sécurité, je les change ! Et en fait, je me suis rendu compte qu'en passant au nœud agrafe, il me suffisait juste d'emmener mon fluorocarbone ! Faire mon e-hot bright, petit fluo, gros fluo ! Et puis en fait, c'est trois fois plus rapide ! Donc tout de suite maintenant, je te montre ce qu'il faut pour le fluoro, le nœud fluoro, le nœud agrafe ! Putain, je sais toujours pas reparler ! Et tu remarqueras, ça changera jamais ! Alors, pour faire un nœud agrafe, qu'est-ce qu'il te faut ? Il te faut être bien brelot ! Il te faut un lavabo ! Maintenant, il te faut du fluoro carbone ! Du vrai fluoro carbone ! Donc lui, c'est un Fox Rage ! Il te faut un briquet qui fonctionne ! C'est le cas ! Et couper le fil fil ! Bon là, je te montre ! Donc on va juste prendre un petit bout de fluoro ! Hop là ! Et c'est parti ! Je vous conseille d'avoir un briquet tempête pour quand il y a du vent, tout le bordel ! Mais bon là, on va se démerder avec... En plus de ça, toujours, il y a du vent ! Donc ça vous montre bien que c'est le bordel ! Tu vas venir former un petit champignon ! Et une fois que tu as brûlé ton fluoro, suffisamment, tu viens appuyer avec ton doigt ! Tac ! Il faut en fait que ça accroche ! Donc là, ça a l'air d'accrocher pas trop mal ! Après, tu vas venir faire un nœud tout con, et tu repasses dedans ! C'est vraiment pas dur ! Vraiment ! Tu vas le serrer ! Tac ! Ok ! Une fois que tu as pris ton réplicant, tu viens prendre ton réplicant ou n'importe quoi d'autre ! Tu passes dedans, tu vois ! Ah ! Je me pique ! Bordel de merde ! Tu viens serrer ton nœud ! Et là, je te garantis que tu peux y aller ! Je ne veux pas bouger ! Tu vois, ça te laisse quand même une sacrée marge ! Et puis voilà ! Franchement ! Merde ! Attends ! On va éviter de se piquer ! Ah ! Non ! Pas une bonne idée de faire ça ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais ça ! S'il pique ! Voilà ! Et voilà ! Terminé ! Ici, ton nœud agrafe ! Pour défaire ce petit nœud agrafe ! Oh ! Ça doit être compliqué ! Eh ben non ! Tu vois, tu viens quel est ton onglet ? Tu pousses ! Ça ouvre le nœud ! Ça ouvre le nœud ! Tu prends un nœud triplicant ! Aïe ! Ah ! Je me pique les doigts ! Tu repaches dans la boucle ! Tu reviens fermé ! Tu resserres ton nœud ! Et je vais éviter de me planter un ardillon devant vous ! Ça serait marrant sinon pour vous ! Et voilà ! Il ne bouge pas ! Voilà ! Le nœud agrafe ! C'est quand même vachement simple ! Et tu te prends vachement moins la tête ! N'hésite pas à me dire ce que toi tu utilises ! Moi, c'est que ça que j'utilise ! Tu sais ! Tu sais ! On ne se prend pas la tête sur votre fromage ! Ces vidéos simples pour des péchures simples ! N'hésite pas à t'abonner, si ça te plait ! A bientôt !